Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La campagne pour les législatifs patine un peu, l'équipe de France de football aussi. On saluera ce matin cette unité française retrouvée dans les deux cas. Les jours passent et on n'est pas beaucoup plus avancés. Dernier match de la phase de groupe à l'Euro hier soir en Allemagne. Nouveau match nul pour les Bleus, un partout face à la Pologne. Les Français déjà qualifiés mais toujours pas très rassurants. Cédric Chasseur, envoyé spécial d'Europe 1 à Dortmund. À force de jouer avec le feu, les Bleus se sont brûlés. Incapables de convertir la bonne dizaine d'occasions qu'ils se sont créées, les joueurs de l'équipe de France ont laissé revenir les Polonais sur un moment d'égarement. La victoire et la première place du groupe leur tendaient les bras. Mais Youssouf Ofana et ses coéquipiers devront se contenter de la deuxième place. Frustration par rapport à la physionomie du match. Nous on a beaucoup beaucoup de situations. On n'a pas ce facteur chance pour avoir un pied bien placé et la pousser au fond. Une maladresse maladive devant le but qui n'inquiète pas plus que cela Didier Deschamps. loin d'être perturbé par la tournure des événements. Non, je ne suis pas déçu. Pas du tout. Sincèrement. Nous on est deuxième. Premier objectif est atteint. On est là où on voulait être. Alors vous allez me dire, et vous aurez certainement raison, c'est logique et normal que l'équipe de France soit qualifiée en huitième. Mais il faut apprécier, il ne faut pas banaliser. Sauf que c'est la première fois depuis 2012 que la première place d'un groupe à l'Euro où la Coupe du Monde échappe à des bleus, loin d'être rassurant à l'aube des matchs à l'élimination directe. Dortmund, c'est Rick Chasseur, Europe 1. Et la France qui jouera son huitième de finale lundi à 18h. À quatre jours du premier tour des élections législatives, la Macronie semble gagner par la déprime. Et on ne peut s'empêcher de penser à cette citation de l'historien Marc Bloch. « Je regardais la défaite, je la voyais comme inéluctable. » Les enquêtes d'opinion se succèdent et placent le camp présidentiel en troisième position au gouvernement. Plus grand monde ne croit au miracle, Jacques Serret. Si Emmanuel Macron combat l'esprit de défaite, c'est bien l'ambiance qui règne dans le camp présidentiel. Assis à son bureau, ce ministre a le visage fermé. Le RN va gagner, bien entendu. Et largement, je pense, lâche ce poids lourd du gouvernement dépité. À quelques encablures de là, dans un hôtel particulier, un conseiller ministériel fait ses cartons. « C'est terminé », confie ce stratège de l'exécutif. Et les mots ne sont pas tendres à l'égard du locataire de l'Elysée. Le 9 juin, il nous a mis une balle. Le pire, c'est qu'il n'a rien anticipé, poursuit un ministre. Entre dépit et colère, ce membre du gouvernement réfléchit déjà à l'après 7 juillet. Et il n'imagine pas confier concrètement les clés et les dossiers de son ministère à une personnalité du Rassemblement National. Organiser ou pas une cérémonie de passation des pouvoirs, la question se pose, explique-t-il. Son argumentation penche en faveur d'un boycott de cette tradition républicaine. Un barou d'honneur qui ferait fi du choix des électeurs. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Un membre du gouvernement tentait de boycotter la passation de pouvoir avec un ministre au Rassemblement National du jamais vu, tout comme la nomination de Jordan Bardella à Matignon en cas de victoire avec majorité absolue à l'Assemblée. Emmanuel Macron pourrait-il entraver la bonne marche de cette cohabitation ? Le président du RN compte sur la Constitution pour appliquer son programme, Alexandre Chauveau. Depuis la dissolution, Jordan Bardella a relu plusieurs fois la Constitution. Si le président demeure le chef des armées, l'article 20 prévoit que le gouvernement détermine et conduise la politique de la nation. Le Premier ministre a donc, en théorie, toute la liberté d'appliquer sa politique. Je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. J'assumerais ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation respectueux de la fonction, mais je serais intransigeant sur la politique pour laquelle nous aurons été élus. Alors si dans les idées, tout oppose les deux hommes, leur relation entamée en août 2023 lors des rencontres de Saint-Denis est aussi faite de fascinations réciproques. Reste que le bras de fer politique pourrait bien avoir lieu, en particulier sur les mesures du RN qui se heurtent aux traités européens. Et puis autre risque de frottement entre l'Elysée et Matignon, celui des nominations aux postes clés de l'État, les patrons de la gendarmerie ou du renseignement par exemple, mais aussi les directeurs d'entreprises publiques comme la SNCF ou Aéroports de Paris. La direction du RN reste malgré tout confiante sur les marges de manœuvre du Premier ministre, notamment par le recours à la voie réglementaire et au circulaire. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Jean-Luc Mélenchon, lui, est considéré comme un obstacle à la victoire de la gauche. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vu dans son propre camp. C'est la charge de François Ruffin contre le fondateur de la France Insoumise hier. Le député en campagne pour sa réélection estime que Jean-Luc Mélenchon est un repoursoir pour les électeurs chez lui dans la Somme, propos condamné par Adrien Quatennens sur Twitter X. Si Mélenchon et LFI ne t'avaient pas investi, tu n'existerais pas. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin à propos de cette campagne pour les législatives. À 7h05 maintenant, la suite de l'actualité, c'est l'affaire du viol antisémite d'une adolescente de 12 ans à Corbevoie le week-end dernier. L'enquête progresse, notamment autour de la personnalité des agresseurs. Trois mineurs mis en examen, deux pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite. Le troisième n'est pas poursuivi pour le viol, mais pour tous les autres chefs de mise en examen. Thibaut Hu, on en sait plus sur le profil du collégien qui serait à l'origine du piège tendu à l'adolescente. Oui, selon des sources proches du dossier, le jeune homme de 12 ans est d'origine portugaise. Un jeune chrétien récemment converti à l'islam. Et il connaît bien la victime, les deux adolescents ont se fréquenté. Au début de leur relation, la jeune fille juive décide de lui cacher sa religion. Elle se dit alors musulmane. Et si elle est réticente, c'est parce que depuis le 7 octobre, elle a été harcelée dans son collège. Leurs premiers messages sont d'abord enflammés, amoureux, puis ils la bloquent sur les réseaux sociaux du jour au lendemain. Alors pour quelle raison ? Est-ce parce qu'il a appris la confession de la jeune fille ? L'enquête ne permet pas encore de le déterminer. Toujours est-il que samedi soir, c'est lui qui l'entraîne dans un local désaffecté, là où elle a été violée. Il l'aurait alors agressé sexuellement, traité de sale juive. Il lui aurait aussi reproché de défendre Israël. Le mis en cause semble en effet très engagé en faveur de la cause palestinienne. Sur Instagram, il affiche le slogan « Stop génocide ». En ce qui concerne l'effet de viol, il a été placé sous le statut de témoin assisté. Il est aussi mis en examen, notamment pour agression sexuelle en réunion, menace de mort et injure en raison de la religion. Thibaut Huda, en ce dossier mettant en cause des mineurs, plusieurs plaintes ont été déposées pour menaces, harcèlement et diffusion permettant l'identification des mis en cause. Les chiffres le confirment, la consommation de cocaïne explose en France. Un adulte sur dix en a déjà pris au moins une fois dans sa vie. Étude de l'ODFT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Consommation multipliée par dix en vingt ans, on en prend dans un cadre festif, mais aussi pour tenir le coup dans les métiers où la pénibilité est forte. On en reparlera dans le journal de 8h. L'actualité à l'étranger maintenant. Julian Assange est officiellement libre. Un corps trouvé et validé par le juge américain qui l'attendait à Saipan, c'est sur cette île des Mariannes, sous administration américaine, que le fondateur de Wikileaks a comparu hier soir. Procédure de plaidée coupable enterrinée, peine de prison prononcée couverte par la détention provisoire. Julian Assange est actuellement en route pour l'Australie. Et puis le coup d'envoi ce mercredi des soldes d'été, édition qui pourrait bien ressembler aux deux précédentes. Et à savoir en demi-teinte, au mieux, la situation politique ne va pas aider le commerce, rattrapée par l'attentisme des consommateurs et l'inflation, bien sûr, aucun secteur n'y échappe. La crise est particulièrement aiguë dans le textile, habillement, chaussures, les fermetures d'enseignes se multiplient, les Français boudlent le neuf, dit Fanny Buard. En effet, la baisse est inédite pour le secteur du prêt-à-porter neuf. Et ce n'est pas l'effet de la seconde main qui ne pèse que 7% des achats, non. C'est bien un arbitrage que font les Français. La mode devient peu à peu une variable d'ajustement dans le budget des ménages, analyse Hélène Janico, directrice du Pôle mode chez Cantart. Une partie des foyers français sont contraints budgétairement et qui doivent faire des choix pour compenser l'inflation qu'ils ont connue sur les achats de biens de consommation. Ainsi, 70% des produits neufs achetés sont ce qu'on appelle des entrées de gamme. Autour de 8 euros le vêtement, des articles peu chers achetés de plus en plus chez les géants du web et les destockers, confirme Sandra Baldini, directrice du Pôle consommation de Refashion. C'est vraiment l'appel de la bonne affaire et les soldeurs aujourd'hui aussi ont un gros succès. Donc on va acheter par lot de la quantité chez des soldeurs et ça touche toutes les populations. L'année dernière, 4 Français sur 5 souhaitaient faire baisser leur budget shopping. Enquête Tiffen-Dibuère à la fin des soldes d'été, c'est prévu le 23 juillet. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco avec Nicolas Bouzou. Alors après le passage au crible du programme du nouveau Front populaire, de celui du Rassemblement national, quel bilan tiré de 7 ans de macronisme, bilan économique ? On va voir ça avec Nicolas Bouzou dans 10 minutes. Juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, nous serons en ligne avec le sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli. A tout de suite. Europe 1 matin